Côte d'Ivoire, Ouassénanconé, pilier du P-D-C-I-R-D-A, s'éteint après une série de moments émotionnels. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! La scène politique ivoirienne est en deuil suite au décès du général Ouassénanconé, coordonnateur des vice-présidents du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, P-D-C-I-R-D-A. Sa disparition survient après une série de moments émotionnels intenses, qui ont marqué les derniers jours de sa vie, témoignant de son engagement indéfectible envers son parti. Le dimanche 30 juillet 2023, le général Ouassénanconé était au cœur d'une cérémonie politique à Daoukro, où il participait avec enthousiasme à la présentation des candidats du P-D-C-I-R-D-A de la région de l'Iffou. Sa joie était palpable, et il a même esquissé quelques pas de danse, illustrant son dévouement et sa passion pour la politique. Peu de temps après, son engagement politique l'a conduit à accompagner l'ancienne première dame Bédié aux obsèques du président Francis Ouadier, signé de son implication au sein du parti et de sa loyauté envers le président Henri Conan Bédié. Cependant, le destin a été cruel envers le général Coné. Le mardi 1er août 2023, alors qu'il se préparait à assister au funérail du président Ouadier, il a appris la nouvelle bouleversante du décès de son propre chef politique, le président Bédié. Cette nouvelle a été un coup dur pour le général, dont l'émotion était palpable. Malgré le choc de la perte de son leader, le général Ouadien Conan Coné a continué à servir son parti avec dévouement. Le lendemain du décès du président Bédié, il faisait partie de la délégation du P-D-C-I-R-D-A à la résidence du défunt, exprimant ainsi ses condoléances à la famille éplorée. Cependant, sa propre santé semblait précaire, témoignant de l'impact émotionnel profond qu'avait eu la nouvelle de la disparition de son chef sur lui. Selon le média Le Nouveau Réveil, le général Ouadien Conan Coné, coordonnateur des vice-présidents du P-D-C-I-R-D-A, a vécu des moments intenses et émouvants dans les derniers jours de sa vie. Le texte décrit comment il a été très actif dans les activités politiques de son parti, notamment en participant à la présentation des candidats du P-D-C-I-R-D-A de l'IFU à Daoukro. Il a même montré sa joie en esquissant des pas de danse lors de cet événement. Par la suite, le président Bédié l'a désigné pour accompagner son épouse aux obsèques du président Francis Wadier. Cependant, le général Ouadien Conan Coné a reçu une nouvelle tragique le 1er août, le décès de son propre patron, le président Bédié. Cette nouvelle a sans doute eu un impact émotionnel important sur lui. Il a continué à soutenir son parti en participant à une délégation du P-D-C-I-R-D-A, qui a rendu des condoléances à la famille du président Bédié. Cependant, il semblait ne pas être en bonne santé, probablement à cause de l'émotion causée par la perte de son chef. Finalement, le général Ouadien Conan Coné a été interné dans une clinique le 8 tout en raison de sa santé précaire et malheureusement, il est décédé à la suite de son internement. Le texte évoque des moments émotionnels et politiques importants dans les derniers jours de la vie du général Ouadien Conan Coné, mettant en lumière son engagement envers son parti et ses responsabilités, jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada